Tu es poète, tu as l'habitude de la poésie, de la scène, et là, on te retrouve dans les rues. En fait, j'improvise des poèmes sur les murs de Paris, banlieue de Paris, également récemment sur certains murs au Liban, et souvent, cinq minutes avant, je ne sais pas du tout ce que je vais exprimer. Souvent, c'est le mur qui m'appelle, et en fait, c'est lié à un double intérêt que j'ai pour la poésie depuis très très longtemps, et depuis quelques années, pour le free-touch, je photographie beaucoup. Au départ, c'était juste un hobby, et c'est devenu très très vite une passion de traquer un petit peu dans les rues les graffes, les fresques murales, etc. Et je me suis dit, à un moment, il faudrait peut-être que je passe à l'acte et que je ne sois pas seulement spectateur, mais également acteur de la chose. J'ai toujours eu un certain sens de l'improvisation en écriture, ce qui, bien sûr, sert beaucoup. Et d'autre part, au moment du premier confinement, j'avais envie d'écrire, mais pas nécessairement d'écrire des choses longues. Et à cette époque, je lisais les quatrains d'Emily Clinton, et je me suis dit, ah oui, sous une forme courte, ça peut le faire aussi. Donc pendant deux ans, j'ai écrit à peu près cinq textes, de deux à six verres, voire huit, par jour, donc, sur mon Facebook. Tu es passé, en fait, d'un mur Facebook pendant le confinement au mur dans la rue. Est-ce que c'est juste un hasard qu'on appelle Facebook, les murs de Facebook ? Disons qu'il y a un hasard et en même temps une nécessité. Il y a un passage du virtuel. L'écriture, pour moi, est déjà virtuelle. Passer de cette virtualité-là à la virtualité du Facebook, et ensuite passer à la matière. Ce qui est intéressant, c'est la confrontation à la matière dans le street art. Il y a quand même quelque chose d'aléatoire, c'est-à-dire que sur Facebook, quand tu mets tes textes sur ton mur Facebook, tu ne sais pas qui va te lire, puisque tu le mets en mode public. Et quand tu vas dans la rue et que tu mets ton texte sur le mur, pareil, tu ne sais pas qui va te lire. Et je me demande ce lien à l'imprévu. Oui, je ne sais pas non seulement qui va me lire, mais je ne sais même pas si on va me lire. Bon, il y a encore récemment des retours, par exemple, sur Instagram, de gens que je ne connais absolument pas, pas des tonnes, mais quelques-uns, qui ont fait une captation de mes poèmes dans la rue et qui les ont reproduits sur leur page. Donc je sais qu'il y a au moins une personne qui est... Et souvent, il y a une interaction aussi avec les gens, c'est arrivé des sympathiques et un peu plus antipathiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !